OXYGEN RADIO, EN JOU, ITENSKO Et ça, c'est le constat brut du résultat, évidemment, c'est le plus important. Maintenant, je ne peux pas trop en vouloir à mon équipe qui a fait un gros match pour moi ce soir parce que les New Yorkers, on ne les a pas trop vus. Ils ont la chance, ce soir, ils gagnent pour moi avec de la réussite. Voilà, je pense que c'est une question de dynamique, la dynamique dans laquelle ils sont et la dynamique dans laquelle nous sommes. Mais bon, je vous dis, ce soir, on a fait le match qu'il fallait. On concède encore deux buts. Malheureusement, encore une fois, je le répète, sans que Maliki ait un tir arrêté. C'est paradoxal, un coup franc de 50 mètres et puis un but en dehors de la surface au début du match. Première fois qu'il dépassait le milieu de terrain, d'ailleurs, New York, sur le premier but qui marque. C'est ce que vous retiendrez, le mieux affiché ? C'est ce que vous voulez retenir ? Évidemment, évidemment. Comment voulez-vous que je retienne autre chose ? Après, voilà, le constat du résultat est ce qu'il est. Mais je ne peux pas, ce soir, en vouloir aux joueurs. Ils ont fait, pour moi, un gros match. Un match de ce niveau-là, entre le troisième et le quatrième, qui s'est inversé ce soir. Mais voilà, ils ont fait un gros match. Après, ça ne nous a pas souris. Mais franchement, ce soir, je n'ai pas grand-chose à reprocher. Et vous allez nous dire que ça ne change pas grand-chose dans votre esprit que le SCO soit quatrième ce soir ? Non, ça ne change pas grand-chose. Ça change les choses parce qu'évidemment, on recule d'une place. Mais bon, ce soir, ce n'était pas une finale. C'était un match. Il en reste neuf. A nous de poursuivre sur la voie en termes de jeu parce qu'il y a un net progrès, évidemment, dans ce domaine-là. Et ça, c'est quand même très intéressant. Pour le reste, après, on va s'accrocher comme on l'a toujours fait. On ne va pas lâcher aujourd'hui. Ce n'est pas dans les gènes de la maison. Et voilà, il reste encore neuf matchs à jouer. On était troisième aussi l'année dernière. Ici, on ayant fait un 0-0 à sept ou huit journées de la fin, il me semble. Et puis, on n'était pas dans les trois derniers. Donc, voilà, l'euphorie est du côté des vainqueurs ce soir et c'est bien normal. Voilà, et je les félicite pour ça. Maintenant, la bataille n'est pas finie. C'est compliqué d'être sur le podium, de savoir qu'on a derrière soi toute une série d'équipes qui vous talonnent. Là, vous êtes quatrième. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche, dans la tête ? C'est la 29e journée parce qu'on a été une fois où on n'était pas troisième. On était troisième ex aequo. C'est la première fois depuis le début de saison qu'on n'est plus dans les trois premiers. Et ça ne va pas changer grand-chose dans notre manière de faire et dans notre manière de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la pression. Je n'ai pas vu une équipe qui avait la pression. J'ai vu une équipe plutôt qui a montré de la sérénité et de la maîtrise. Donc voilà, ça ne nous a pas empêché de jouer ce soir, d'être troisième. Et ça ne nous empêchera pas de jouer la prochaine fois, d'être quatrième. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une spirale qui n'est pas bonne. Ça, c'est indéniable en termes de résultats. On le sait, je l'ai dit, on était un peu dans le dur. Et malheureusement, ce soir, on avait l'occasion de... On s'est donné les moyens de pouvoir inverser un peu cette tendance. Et cruellement, ça s'est mal terminé pour nous sur un coup du sort encore une fois. On perd sur Coufran à Brest mardi. Là, on prend un Coufran encore d'un autre monde. Ce n'est pas ce qu'on attend de mieux ou de bien dans ces fins de rencontre. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir malgré tout l'accepter et vivre avec. Et surtout, ce qu'on a dit aux joueurs, c'est de ne pas baisser la tête. Parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi après ce match ce soir. Alors évidemment, il est perdu. Mais voilà, on aurait mérité, je pense, bien mieux. Une grosse semaine qui arrive entre la Coupe de France et puis l'avenue de Metz derrière. Ça peut aider à tout de suite se remobiliser si c'est un calendrier qui est plutôt avantagé. Non, non, mais... Non, je ne sais pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais pour se remettre d'un coup du sort comme celui-là, de ce scénario cruel, l'idée de jouer un quart de finale de Coupe de France dans 4 jours, de recevoir le leader 3-4 jours après, c'est plutôt un avantage pour se remettre de ce genre de désillusion ? Je ne sais pas si c'est un avantage, mais c'est le calendrier qui nous est proposé. Voilà, on est quelque part heureux de jouer ce match-là, de jouer ce match la mardi. Voilà, on va jouer toute notre carte à fond et puis on pensera au match de Metz après. Mais c'est vrai que là, ça va nous permettre pendant 3-4 jours de respirer différemment une autre compétition. J'espère que ça peut être un déclic pour la suite du championnat. Mais encore une fois, ce soir, autant on avait perdu à Tours en étant dominé, on n'avait rien montré, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. Autant ce soir, c'est une défaite qui fait mal parce que dans le jeu, franchement, c'est vraiment cruel. On était plus près à 1-1 dans la dynamique du 2-1 pour nous que du 2-1 pour eux. Mais bon, c'est le football, on a commis des erreurs. On les a payées cash, actuellement, on paye tout cash. Donc, il faut le remettre, c'est ne pas commettre d'erreurs. Mais voilà, je sais que les joueurs ne le font pas volontairement. Donc, à partir de là, il faut accepter le verdict. Même s'il est difficile, c'est comme ça. Il faut garder notre idée de jeu et notre manière de faire. Parce que je pense que ce soir, on était sur le bon chemin. J'ai une question de ma part de mes compréhens de France 3 Auvergne. Sur l'autre échéance, en fait, vous empruntez Moulin dans quelques jours. Et ils se demandaient comment vous aborderez ce match ? On va l'aborder comme les autres, comme celui-là, comme celui de ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas le même résultat à la fin. Mais non, non, on va l'aborder de la même manière. On les prend très au sérieux. On est allés les voir jouer plusieurs fois. Il est bien évident que c'est un moment important aussi pour nous. Parce qu'il y a une demi-finale en jeu et qu'on n'a pas envie de laisser passer notre chance. Donc voilà, il n'y aura pas de... Comment on appelle ça ? On ne va pas laisser... Je ne sais pas si on va laisser passer l'occasion. Mais en tout cas, on va jouer le match, évidemment, avec beaucoup d'envie et beaucoup de sérieux. Voilà. Merci. 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 Merci.